Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbins dans la Cité, avec au programme un spécial héritage. Et avec nous, Rav Reuven Cohen, qui est un grand ami de Raham, Dayan, et qui s'occupe aujourd'hui du Beddin de Mamonot, c'est-à-dire d'un tribunal qui traite des affaires d'argent, et parmi ces affaires, les affaires d'héritage. Et évidemment avec nous, comme chaque semaine, le Rav Kremezi, en bonne forme, Baruch Hashem, qui est toujours Roche Kolel, Roche Yeshiva, à Montréal, et qui en même temps, pour Torah Box, répond en question sans cesse, s'occupe de la ligne d'écoute, on rappelle évidemment que s'il y a des gens qui ont besoin de soutien, et on va essayer de traiter ça. On voit que la notion d'héritage est une notion qu'on voit énormément dans la Torah, on voit comment Yitzhak, Yaakov se battent pour l'héritage de la droite d'Ainès, et finalement l'héritage de leur père, on voit comment Abraham envoie Eliezer avec la lettre de l'héritage pour trouver une femme à Yitzhak, etc. Donc, on va laisser d'abord la parole à Rav Reuben Cohen, si vous pouvez nous faire rapidement un résumé des règles de succession d'après la Torah, d'après le judaïsme. Oui, alors, donc, d'après la Torah, comme on le sait tous, c'est écrit dans le Passouk, ce qui hérite, c'est seulement les fils. S'il n'y a pas de fils, les filles vont hériter, mais s'il y a des fils, les fils uniquement hérite. S'il n'y a pas du tout d'enfants, ça remonte vers le haut, vers le père, après ça se déverse, donc les frères, et s'il n'y a pas de frères, aux sœurs. Mais à chaque fois qu'il y a un fils ou un frère, ça va passer au fils ou au frère. Et c'est quoi le principe ? Pourquoi les filles, ce n'est pas les filles ? Il n'y a pas de principe, c'est écrit dans la Torah. C'est Ratakato ? Il n'y a pas de principe. On peut essayer de trouver des explications, mais c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah. Pour la Torah, c'est important que la nachala, que le patrimoine reste dans la tribu. Donc, la tribu passe de père en fils, la fille peut se marier avec quelqu'un de notre tribu, donc c'était important dans la Torah. Moi, je pensais que ça, c'était uniquement pour le partage de la terre et uniquement au moment de... Non, on va retrouver aussi ça. J'imagine, c'est un petit peu la logique qu'il y a derrière, mais on n'a pas besoin de chercher des explications. La Torah n'en donne pas. C'est écrit dans la Torah, si un ben, la fille, n'hérite pas. Aussi, il faut savoir qu'un homme hérite les biens de sa femme, alors que la femme n'hérite pas les biens de son mari. Donc, si aujourd'hui, les gens ont tendance et veulent faire un dernier vivant, ou veulent donner à parts égales filles et garçons, on est confronté, en fait, à un problème de halakha, puisque par loi, par force d'héritage, ça ne va pas se passer de cette façon. Alors, si on veut vraiment le faire, alors il faut bien le faire, donc il faut savoir le faire. En tout cas, comme dans un contrat, on a la possibilité d'aménager et le contrat, du coup, outre-passe les lois de la Torah ? Tout à fait, mais il faut savoir que les choses ne sont pas évidentes, parce qu'on est en train de détourner, en quelque sorte, la Torah. C'est des choses qui se font, mais on fait face à certains problèmes, en fait, de détourner la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire ? Comment est-ce qu'on va le faire ? Eh bien, je voudrais qu'on en parle ce soir. Voilà, ça sera... Vous avez l'intention. Rav Kremézi, sur ce point des successions, vous voulez nous faire une petite intro, comme vous avez l'habitude ? Oui, tout d'abord, il faut savoir que c'est un sujet qui est très piquant, parce que, malheureusement, beaucoup de machoctotes et de bagarres familiales se passent après la mort, malheureusement, des parents. Quand il y a d'argent en jeu, chacun veut sa part. Comment faire ? Beaucoup de parents ont peur de parler de ça et d'écrire un testament durant leur vivant, en pensant que ça va leur raccourcir la vie, ça rappelle la mort. Mais, malheureusement, quand il n'y a rien d'écrit, alors, automatiquement, ça donne à énormément de querelles familiales. Pour d'abord, je voudrais commencer à dire qu'on voit Avram Avinu, comment il a envoyé Eliezer avec un contrat, comme vous l'avez mentionné, clair, net et précis. Qu'est-ce qu'il donnait à Eliezer ? Qu'est-ce qu'il donnait à Ishmael ? Qu'est-ce qu'il donnait aux autres frères ? De façon à éviter la machocte. Si les parents aiment leurs enfants, je vous conseille un conseil d'amis. Écrivez ce que vous voulez, d'une façon claire, avec des rabbinimes, avec des témoins, pour éviter toute querelle qui puisse exister dans vos enfants. Parce que s'il y a la moindre querelle familiale, après la mort, ça peut exploser. Et des familles entières ne peuvent plus vivre ensemble, tellement il y a d'un marcoquet. Je voudrais revenir sur un autre point. C'est vrai que les filles n'héritent pas. Seulement, les frères ont un devoir de nourrir leur sœur jusqu'à leur mariage. Ça veut dire, par exemple, Dieu préserve des parents qui nourraient et laisserait des enfants pas mariés. Alors, les filles ne seront pas à la rue. S'il y a d'argent, les frères ont l'obligation de nourrir et de s'assurer que leurs sœurs ont un toit sur leur tête. Et de plus, elles ont aussi le droit de 10% de l'héritage pour pouvoir se marier. C'est ce qu'on appelle dans la halakha, c'est une chenna, 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 à savoir que les filles prennent 10% de l'héritage pour pouvoir se marier. Ce qui fait normal à une fille d'avoir quelque chose, de ne pas se marier avec rien. Ce n'est pas 10% par fille ? 10% par fille, exactement. La première prend 10 et la deuxième, ainsi de suite. Plus que ça, l'agmara dit que s'il n'y a pas assez d'argent, alors les filles sont en priorité d'avoir un 10% pour pouvoir se marier. Il y a même un, il y a un rachis dans ma séquette qui dit, dans la chalear, que lui dit plus que ça, il dit que même après, même si ce n'est pas pour le mariage, les filles ont un assyrit, elles ont un 10%. Ça veut dire que la Torah, vous avez demandé quelle est la raison, malgré que la Torah c'est un choc et on ne sait pas, mais principalement la Torah, elle s'assure que les filles ont un toit, elle s'assure que les filles ont de quoi se marier. Et la raison pourquoi la Torah n'a pas donné après le mariage un héritage, c'est lui trouver une raison, comme le Rav Cohen l'a dit, de façon à ce que les filles ont un mari et les maris vont hériter de leurs parents. C'est ça, c'est qu'en fait tout passe par les hommes, ça passe par les maris. Le mari, il a l'héritage de ses parents, donc automatiquement les filles vont profiter de l'héritage de leur mari. Mais en aucun cas on peut croire que la Torah a mis les filles à la rue en pensant, vous n'avez rien, votre mère est morte, retrouvez-vous sous les ponts. Donc en fait, si je résume Rav, et ça paraît assez logique, ce que disait Rav Cohen tout à l'heure, c'est qu'au moment de la nakhala, au moment du partage de la terre, d'accord, comme on voit à la fin du livre de Bamidbar, on voit que finalement, pour que les parts d'héritage ne sortent pas des tribus, d'accord, au début on se mariait uniquement dans sa tribu, et ça passait par les hommes exclusivement, pour pas que la fille se retrouve à récupérer, et de son héritage paternel. Vous parlez de Benotzalofrade, j'imagine, c'est ça ? Non, non, je parle de n'importe quelle fille. Si c'est pas Benotzalofrade, ça passe aux garçons, ça passe pas aux filles. Non, non, justement, c'est-à-dire que pour pas que la fille, elle hérite et de son père, et de son mari, c'est-à-dire qu'en fait elle va récupérer un morceau de l'héritage paternel de son mari, et un morceau de l'héritage paternel de son père, pour éviter ça, d'accord, on fait tout passer dans un même... En réalité c'est très logique, mais du coup on a poursuivi avec ça. Alors vous vouliez, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement, parce que de mémoire, je pense que Ravou Vadia Osef, lui justement, il avait fait un testament qui avait fait beaucoup de bruit, et de mémoire il avait partagé entre tous ses garçons et filles. C'est que Ravou Vadia il avait dix enfants, et non ? C'est possible, je sais pas ce qu'il a fait dans son testament. Oui, je peux comprendre, il y a une logique là-dedans, il faut savoir qu'aujourd'hui de plus en plus de gens le font. De plus en plus de gens le font, et c'est même conseillé de le faire. Bien que, comme on a dit, on va à l'encontre, a priori à l'encontre de la volonté de la Torah. Tout d'abord je voudrais féliciter le Rav Kremizi pour son introduction, Vemeth. Je suis obédit, et malheureusement il y a trop de familles qui se déchirent pour des histoires d'héritage. Pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas fait le testament, ou alors la chose n'était pas claire. Donc le shalom est très important. Le shalom dans la famille, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'écrire un testament. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Il faut savoir, dans les poskimes, les décisionnaires ça fait déjà plusieurs siècles, on parle de testament, c'est déjà ce qu'il y avait même qui faisait au moment du mariage, ce qu'on appelle un shtachati zahar, on donnait à la fille une demi-part de garçon. Si le garçon avait une somme d'un million qui revenait par force d'héritage, la fille avait droit à la moitié. Et c'était un contrat qui faisait, justement pendant le mariage, c'est un genre de testament qui est décrit au mariage de la fille. Alors, tous ces chouvottes-là des poskimes, donc ces réponses-là, on va les retrouver dans les poskimes ashkenaz, alors que Sfarad, on en parle très peu. Alors, il y en a qui vont dire, comme a dit Rav Kremézi, on a peur d'en parler. C'est vrai, c'est un peu la mentalité un peu plus Sfarad de Kachkenaz. Aujourd'hui, il y a moins de choses à partager. Oui, d'accord, peut-être. Mais moi, je pense que non, parce que la mentalité Sfarad, comme vous avez dit, comprenez que ça passe de père en fils. La fille se mariait et elle fait partie de la famille du mari. Donc, chez eux, c'était comme ça, c'était très bien compris. Mais aujourd'hui, je pense, les choses sont mal vécues. Même chez les Sfaradim et Baruch HaShem, aujourd'hui, beaucoup de Sfaradim, les Ashkenaz plus, mais beaucoup de Sfaradim viennent chez nous pour faire des testaments, on génère à ce qu'ils font, un dernier vivant, et à part des égales, filles et garçons. Alors, là, c'est là, comme vous dites, comment est-ce qu'on a le droit de détourner la Torah ? Oui, et on va demander encore mieux. Abraham Avinu, il a tout donné à Yitzchak, mis à part des matanotes un petit peu au Mneket Torah, et Ishmael, etc. Il a détourné, en fait, il a tout donné, il a déshérité, encore plus, il a déshérité tous ses enfants. Est-ce qu'on a le droit de déshérité des enfants ? Alors, il faut savoir que Bémet, d'après l'Allah, c'est un Rambam, c'est une Mara, un Rambam, tout celui qui délaisse ses héritiers au profit d'étrangers, donc, en fait, qui déshéritent des enfants, les Chachamim, nos sages, ne sont pas contents de ce qu'il fait. Eh bien, le Rama, même, un Mordechi qui dit, il y a une femme qui n'était pas contente de ses héritiers, apparemment, elle a été voir les Chachamim, elle dit, je vous laisse tous mes biens, tous mes biens, faites-en la meilleure chose que vous pouvez faire après mon décès. Après son décès, eh bien, le Mordechi a été possède, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim ? Ils ont donné les biens aux enfants. Il faut savoir qu'il y a Hirushalmi qui dit même qu'il y a une Klala Barminan qui repose dans les ossements du défunt, s'il a détourné, s'il a déshérité ses enfants. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose de très important de ne pas déshériter un enfant. Ok, juste pour savoir, donner à ses enfants, mais donner de façon inégale, ça, ça pose problème. Alors, la question, on m'a même été posée, est-ce que, a priori, oui, ça pose problème. On est en train de déshériter... D'après la Torah, la loi, c'est quoi ? C'est l'aîné, il touche deux parts. Voilà, double part l'aîné, et les garçons seulement, pas les filles. Voilà, une part. Donc, s'il y a six garçons, avec un aîné garçon, il y a sept parts. Exactement, on va partager en sept, l'aîné va prendre deux parts, et il va rester cinq parts pour les cinq enfants qui ne sont pas chutes, qui ne sont pas aînés. Vous voyez ? Donc là, si aujourd'hui, on veut faire, à part des égales filles et garçons, on est en train de réduire la part de l'aîné, de réduire la part de tous les garçons, et de donner aussi aux filles. a priori, il y a aussi un problème de déshérité. C'est aussi un problème de déshérité. L'aîné a été déshérité quelque part. Exactement. C'est aussi un problème de détourner, un petit peu, ce que l'Allah a dit. Non, Akadosh Bauchou nous a dit, je voudrais que seulement les garçons héritent, et l'aîné, qu'ils ne doulent pas. Alors, sans rentrer dans toutes les considérations de l'Allah, parce qu'il y a énormément de poskims qui ont parlé de ces choses-là, mais il faut savoir, je vais arriver directement à l'Allah au maassé, que les maassés, on a le droit de déshérité. Non, c'est mauvais, c'est pas bien. Comme on le voit dans l'Allah, un droit à l'Hamim de l'Hamim et non. Oui, je vais vous dire juste une petite anecdote qui est arrivée. Mais du coup, si vous faites, d'après ce que je comprends, et après, Raph Kremézi, je vais s'intervenir. D'après ce que je comprends, si maintenant quelqu'un en vient à partager équitablement entre ses enfants, il déshérite les garçons. Il est en train un petit peu de déshériter les enfants. Il dit lui. Voilà, je vais vous dire en deux mots ce qu'ils disent, tout le monde parle de ça et leur conclusion, on peut donner, à part des gars, les filles et les garçons, on peut moins donner aux garçons. Premièrement, si c'est pour qu'il y ait le shalom, une grande mitzvah qui est le shalom, parce que c'est très mal vécu par les filles de ne rien recevoir, surtout lorsqu'il y a une grande fortune, les garçons reçoivent, les filles ne reçoivent rien. Que la veuve finisse ses jours... C'est quoi la logique ? Comme le père, il s'est déjà déshérité en ayant dans la fille à jeter un appart des garçons. le roche, il dit à le vaille que les garçons aujourd'hui reçoivent aussi ce que les filles reçoivent. Mais bon, très souvent, il y a beaucoup de biens et il y a beaucoup de quoi partager. Alors, donc, lorsqu'il y a des raisons, le roche parle d'un cas où l'un des frères est un tamit racham et il est dans le besoin. Le deuxième, on en a moins besoin. Alors, il a pris une longue tchouva et il dit, oui, on peut donner, on peut favoriser un fils tamit racham. Un handicapé, par exemple, un enfant. Voilà, le mitra tchistrak parle à un enfant adopté. Ce n'est pas mon fils. Est-ce que je peux lui donner ou pas ? Alors, tous, ils arrivent à la même conclusion puisque ce n'est pas une interdiction. C'est enro hachamino haimenu, c'est midat rassidut, comme le dit. C'est une forme de piété de se conduire de cette façon-là. Les hamis ne sont pas contents. S'il y a une raison qui approche à la mitzvah, kimat mitzvah, ou quelque chose qui est, même si ce n'est pas ma mâche mitzvah qui approche à la mitzvah, comme par exemple, bien marie ses filles. C'est pour ça. Alors, on donne aussi aux filles. Celui qui va se marier, il sait que les filles vont pas se retrouver avec rien du tout. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué. Qu'est-ce que dit la Torah ? Enfin, quelle différence fait la Torah entre le don du vivant et les dons après la mort ? D'abord, je voudrais revenir sur deux points. Le premier point, c'est que, même que le Rav a mentionné le Rambam d'Anno hachamino haimenu, une fameuse tchouva de Rav Moshe Fahnstein qui est rana aussi d'un yabia homer, à savoir qu'est-ce qu'on appelle un bon enfant et un mauvais enfant. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un père a deux enfants ? Un fils qui est juif normal et un Kbar Minan est devenu un Gol, par exemple. Il a complètement lâché la Torah, non seulement qu'il ne fait pas les mitzvot, mais il devient comme Ishmael, par exemple. Alors, le Rambam, pour répondre à votre question, le Rav Moshe Fahnstein dit qu'il n'y a pas d'interdits. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, le père aurait le droit de désiriter. Par exemple, si son fils est devenu, par exemple, un curé, Marie-Eck est son fils, mais il ne veut pas, il a un fils qui est juif, il voudrait donner tout à son fils. Il aurait le droit, il n'aurait pas du tout de problème de désiriter un enfant. Et même le roi Haqamim est avec lui à cause que, donner son argent à quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot exprès et qui est devenu totalement un, qui a renié la Torah, il n'y aurait pas d'interdits. Numéro deux, par rapport aux filles, la Torah, il y a une Mahloquette dans les Poskim et c'est important de rapporter la tshuva du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer a une tshuva et pour lui, quelqu'un a voulu donner à égalité par les garçons et les filles de son vivant. Il a voulu écrire un contrat et Mondeau Khatam Sofer en voulant partager, par exemple, il avait 10 enfants, 5 garçons, 5 filles, de partager équitablement les parts, 1000 dollars par enfant, exemple, qui avaient 10 000 dollars. Le Khatam Sofer a refusé de faire ce contrat en disant que ça allait à l'encontre de la Torah. Vu que la Torah n'a pas donné le droit aux feuilles d'hérité, le Khatam Sofer a dit que lui a refusé de faire ce contrat. Aujourd'hui, beaucoup des Poskim ne sont pas de l'avis du Khatam Sofer et pensent qu'on a le droit de donner équitablement aux filles. Les Poskim rapportent pour être recherche au Khatam Sofer de donner, par exemple, si on a 10 000 dollars, de donner un peu plus aux garçons, un peu moins aux filles, de façon à faire montrer que nous acceptons la Torah, par exemple, donner 990 dollars aux filles et 1010 dollars aux garçons, juste simplement pour pouvoir faire montrer qu'on est masquime avec la Torah et dire que l'héritage appartient aux garçons et elle n'appartient pas aux filles. Même dans le cas où il n'y a pas de papier, les Poskim aujourd'hui demandent que, à cause, comme Laura avait dit que les garçons acceptent de donner un cadeau à leur sœur. Par exemple, très souvent, il arrive souvent que les parents vieillissants vivent chez une des sœurs, par exemple, et elle s'est occupée pendant les 10 dernières années de leur vie de la maman et le jour où le papa ou la maman décède, elle se retrouve bredouille, sans rien. On comprend que la sœur se sent délaissée, qu'elle s'est occupée de la maman, elle a lavé, elle a soigné, elle s'est occupée d'elle et le jour où la maman ou le papa décède, elle se retrouve bredouille. Donc, c'est sûr que le Bédine a l'obligation de s'assurer que les frères acceptent de donner quelque chose et une partie en matana, en cadeau, bien sûr, pour ne pas blesser leur sœur, pour ne pas délaisser tout le travail que leur sœur a fait pendant des années. et ça, ça fait partie du travail, on le voit au Bédine tous les jours, que le rôle, ce n'est pas seulement de dire permis ou interdit, mais c'est aussi de faire que la Torah, elle soit déraheale, qu'elle soit belle, qu'elle soit jolie, qu'on explique aux frères et aux sœurs qu'il y a une Torah et qu'on doit aussi avoir un cinquième parti du Shoukhanarour qui s'appelle le Shoukhanarour de dérehehéret, le Shoukhanarour de bonté, que l'on doit faire que c'est normal. Rav Kremizi, par rapport à, en tout cas, vous, ce que vous voyez, la question se pose aussi au niveau de l'aîné. Concrètement, vous, aux Etats-Unis, ce que vous voyez, c'est que les aînés aussi, ils reçoivent, mais tout de suite derrière, ils repartagent ou comment ça fonctionne? Ou au contraire, l'aîné, il garde sa double part. Je vais vous dire, j'étais présent au Baha'u HaShem à Ntzava'a, qui a été, au Baha'u HaShem, le Rav est encore en vie, qui est un des équinimes de Montréal. Au Baha'u HaShem, il a plusieurs enfants. Et il a travaillé très dur durant toute sa vie et il a pu mettre l'argent de côté. Il a voulu que ses enfants ne se bagarrent pas après sa mort. Et à l'âge de 70 ans, j'étais avec lui chez un notaire de façon à régulariser la situation d'après la Torah, d'après la Halakha, avec un Rav, deux et d'im, et un notaire, de façon à ce que, d'après tout le monde, on puisse être clair de ce qui va se passer. Et le Rav, ce qu'il a fait, c'est que d'abord, il a écrit clairement ce qu'il donnait à chaque enfant. Par la suite, il a laissé un montant d'argent qu'il a appelé ça à l'héritage. De l'héritage, il a donné double part à son béchor et chaque personne a reçu une partie. Donc ça veut dire que le Rav a voulu accomplir toutes les mitzvot. D'abord, que l'aîné reçoit double part, il a voulu que tous les enfants reçoivent une part correcte et il a voulu aussi que ses filles. Ça veut dire qu'on peut s'assurer d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah que l'aîné reçoit double part, que les frères et les sœurs reçoivent une part et que les sœurs aussi reçoivent une part, que ce soit d'après la Torah et d'après la halakhah. Alors s'il avait voulu faire mieux d'après ce que vous avez dit, il aurait dû donner 0,98% de la part aux filles et 1,02% aux garçons. Il a fait, il s'est assuré d'avoir donné à ses filles pratiquement une part égale et seulement dans la double part. La seule chose qu'il y a, c'est que je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont beaucoup de bonnes intentions. Mais le jour, ils arrivent avec un notaire qui leur dit « Monsieur, vous héritez de 300 000 dollars et que votre sœur n'a rien. Il y a les femmes qui se mêlent, il y a les enfants qui se mêlent. » Et là, même si on a beaucoup de bonnes intentions, il faut savoir que le Yézzerara d'écrire un chèque de 150 000 dollars est quasi impossible. Il faut des mitotes incroyables. Ce n'est pas qu'ils sont des mauvaises personnes. Avant, ils ont des bonnes intentions. Mais au moment où ils reçoivent l'argent, croyez-moi, le Yézzerara est tellement fort qu'à la fin, ils arrivent. Raph Kremizi, vous êtes né, vous ? Non, je suis troisième. Bon, ça va. Raph Cohen ? Oui. Alors, pour compléter un peu ce que Raph Kremizi a dit, des choses très importantes qu'il a dit, Bémet, comme il a dit, c'est très dur qu'on arrive à l'argent. On le voit tous les jours à Bédine. Les choses, il ne faut rien laisser se faire. Il faut que les choses soient claires. Sinon, c'est très difficile. Comme il dit, si d'après la loi il lui revient des grandes sommes, maintenant de débourser, de faire un chèque de centaines de millions de dollars, c'est très très dur. Bien que, Bémet, on doit pousser les garçons à donner aux filles même si les parents n'ont pas laissé de testament. Mais, Rabotai, ne laissez pas les problèmes se faire. C'est chavale, c'est dommage. Donc maintenant, Bémet, comme il a dit, je veux juste ramener le Ramoshe Fenshtain qui dit qu'il ramène, il y a l'un des postes le Tashbet qui dit c'est l'une des réponses en fait à Brahmavine ou pourquoi est-ce qu'il a des hérités des autres enfants qui répondent non, il n'a pas des hérités, il a laissé quand même, il leur a donné des matanotes, il leur a donné quelques... Voilà, à chacun, il leur a donné quelque chose. Il leur a donné quelque chose. C'est ce qu'on fait Bémet dans tous les testaments, en général, on conseille donc à ceux qui viennent faire un testament de laisser une certaine somme pour laquelle va se faire le l'héritage d'après la Torah. Donc sur cette somme-là, le bécho va recevoir double part et que les garçons vont toucher et pour le reste, on peut faire à parts égales filles et garçons, il n'y a aucun problème. Juste pour revenir parce que là, le Rav Crémézi a mentionné tout à l'heure ce Rav qui l'a accompagné chez le notaire. Voilà. Donc très bien. Ce qui est très intéressant, en Israël, on peut aller uniquement chez un Rav ou il faut absolument passer chez un avocat ? Alors, là, je pense qu'il faut faire une différence entre Israël et Khuslaret en dehors d'Israël. Donc ce Rav-là qui était au Canada, j'imagine, a bien fait d'aller au notaire. Je conseille aux gens qui sont en France aussi d'aller chez le notaire. Je vais expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir, tout d'abord, il y a une grande différence entre un testament civil et le testament juif. Vous voyez ? Le mot testament, il n'est pas emprunté. Ça n'existe pas un testament juif. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le principe du testament, en fait, c'est de dire je voudrais que ceci et cela se passent après mon décès. Vous voyez ? Ça, ça n'existe pas d'après la Torah. Si on n'a pas tout clôturé des kinyanim, des actes d'acquisition, on n'a pas tout clôturé par des contrats et des signatures du vivant, rien ne se passera après la mort. Il y a peut-être une mitva, ça, ce n'est pas aussi évident, je ne vais pas rentrer dans toute considération. Rien ne se passera. Le principe du testament juif, en fait, c'est déjà de faire des acquisitions dès aujourd'hui de la nue propriété et de laisser l'usufruit seulement après la mort avec beaucoup de clauses qui assurent à celui qui fait le testament de pouvoir disposer jusqu'à la fin de ses jours de tous ses biens. Il peut changer d'avis, il peut en faire ce qu'il veut. C'est intéressant. Ce que vous dites, moi j'aime bien ce genre de trucs, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on fait un démembrement théorique aujourd'hui où en fait, aujourd'hui, je te fais acquérir mais tu pourras y avoir l'usufruit, mais finalement, l'usufruit, tu acquiers l'usufruit qui est nul. Exactement. Mais et finalement, donc les parents peuvent profiter jusqu'à la fin de leur jour. Et le bien, le bien réellement, tu ne le toucheras qu'après ma mort. Voilà, bien que... Mais est-ce que, maintenant ça ma question, est-ce que, je peux dire, je partage à part égale entre mes enfants, mais si jamais entre temps, admettons, il y a une idée d'âge aussi, c'est-à-dire que si l'enfant, il a 8 ans par exemple, il hérite, il a 8 ans, il ne peut pas hériter. Si, si. Ah, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas l'apotropose qui hérite. Bon, techniquement, il y a un problème qu'il faut pouvoir faire un partage. Est-ce qu'on peut dire, je fais une sa barre, mais fondamentalement, si j'en ai un qui part en... J'ai un des enfants qui se convertit entre temps à ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Il devient bouddhiste et il va habiter dans un mois. C'est possible. Il peut changer que si maintenant, celui-là, j'ai fait une nouvelle, mais celui-là, il se soit retiré. Maintenant, il est devenu Daesh, d'accord ? Il ne m'intéresse plus trop. On a eu, ça fait quelques années, Bémet, un monsieur très fortuné qui est venu et il a dû faire 6 ou 7 testaments chez nous. Et l'un des testaments, c'était aussi, Bémet, il a laissé des comptes à chacun des petits-enfants. Les enfants, apparemment, il leur a déjà tout donné, tout ce qu'il fallait. Il parlait des petits-enfants et il a mis des conditions très compliquées jusqu'à un certain âge, qu'ils se marient, qu'ils ne se marient pas, qu'ils se marient avec des gens qui sont réformés ou alors... D'accord, mais on peut imaginer ça. On peut tout faire d'après la Laha, mais il faut bien le faire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'un testament civil chez le notaire, d'après la majorité des post-qu'ins, n'est pas valable qu'il n'y a pas d'acquisition. Voilà. Alors, on va trouver des post-qu'ins, surtout en Hous-Laretz, le Rav Rakov, j'ai vu dans une chouva, il est directeur à Getzed, il est mis à la mer sous des post-qu'ins, le Achiezer, etc., qui pourraient... On pourrait cachériser un testament civil. Mais aujourd'hui, en Israël, tous les bâtés d'Énim, qui sont ravalés à Chivre, qui sont ravalés à Chivre, qui sont ravalés à Hémadolber, le Rav O'Déhosef aussi, dans le dernier Khedé qu'ils ont sorti après sa mort, théorique plus que la pratique, parce que pratiquement, on dispose entièrement... c'est un don du vivant, sur lequel j'ai tout le plus. Tout se fait du vivant. Oui, aussi, avec une clause que je peux me retirer et changer. Et annuler le fructus. Exactement. D'accord. Exactement. C'est le principe du testament juif, en fait. Qui veut rajouter que le Rav avait pris un notaire et deux Rav bannis. Très bien. C'est pour ça que c'est ça qu'on a bien compris. Alors, en France, mais en Israël, beaucoup de gens me demandent, je leur dis, faites d'après l'Alaha que tout soit bien fait d'après l'Alaha, mais aussi, allez chez le notaire parce que ce papier-là, je ne pense pas que les instances françaises vont le considérer. Alors qu'en Israël, oui, les testaments qu'ont fait Bémet au Bédine sont respectés par le Bet Mishpat aussi. Il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé, même d'après les instances civiles, d'aller chez un notaire ou un avocat en Israël. Ce qui est écrit par le Bédine, c'est aussi valable. D'accord. Ok. Et je voudrais rajouter un point si possible, M. Nabé, très souvent, par exemple, en France, en Amérique, je ne connais pas trop en Israël, mais par exemple, les parents sont décédés et n'ont pas laissé aucun testament. Donc la loi, elle est que tous les enfants irritent à égal, à part égal. Ça veut dire que s'il y a 10 enfants, 5 garçons, 5 filles, pour que chacun puisse... C'est tous les enfants naturels, Raph. Tous les enfants naturels. Si vous sortez un qu'il n'a jamais connu qui sort et qui dit « moi aussi », il participe. Ça veut dire que les enfants ont accepté. Donc on parle des gens normaux, qu'ils ont leurs enfants qui vivent avec eux, M.A. ou Kachem. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le frère veut que la sœur signe le papier, mais n'hérite pas. Et la sœur dit, par exemple, « si tu veux que je signe le papier, je veux avoir une part. » Ça veut dire que le notaire, l'avocat, il a 10 000 dollars, 1000 dollars par enfant. Le notaire dit « chacun va recevoir 1000 dollars. » le frère dit « non, je suis méhor, je veux recevoir double part. » Ou bien, les frères disent « nous sommes les garçons d'après la Torah. » La fille refuse de signer si elle n'a pas une compensation monétaire. Et la question, elle se pose ici, la sœur a-t-elle le droit de ne pas signer ? Les frères ont-ils certains droits de la faire signer ? Et est-ce que la sœur peut demander une compensation monétaire pour pouvoir signer ce papier ? Et là, ça rentre à des grandes difficultés à la RIC, à savoir est-ce qu'elle transgresse des interdits ? Est-ce que c'est du vol ce qu'elle prend à ses frères ? Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir et de devoir, surtout au Canada, en Amérique, en France, dans les pays où il y a des lois testamentaires qui sont gérées par le gouvernement, si on n'écrit pas clairement et nettement, on rentre dans de grandes difficultés à la RIC. Juste pour répondre à la question, Laura va pouvoir confirmer. Normalement, les filles ont droit de demander une compensation financière pour pouvoir signer. Mais on leur demande, par exemple, si la part est de 1 000 dollars, de prendre 990 dollars pour ne pas, encore une fois, prendre part égale contre la Torah, mais juste une compensation de signataires pour pouvoir y arriver. et il y a une grande marque loquette dans les postings sur ça et croyez-moi, ça peut durer des années. Je connais un cas... Le béni-fraï parle de 10% ? Le béni-fraï. Le père est mort depuis 30 ans, l'argent est toujours chez le notaire car les filles n'ont pas voulu signer car les frères ne veulent plus et ne veulent pas accepter de donner quoi que ce soit. Les frères sont morts, les sœurs sont morts et malheureusement, personne n'a pu encore tirer profit d'un sou de leur part. Oui, c'est malheureux tout ce qui se passe. Je voudrais rajouter le Rav Haïm Falach et aussi le béni-fraï parle de 10%. C'est-à-dire, ils disent que la fille peut demander pour sa signature de l'argent mais pas plus de 10% de sa part que la loi civile lui accorde en fait. En tout cas, en conclusion, c'est critique, d'accord ? C'est vraiment critique à tous nos auditeurs et à moi le premier d'aller chez des rabbinimes pour bien bien structurer son testament et ensuite de faire la deuxième partie juridique pour justement ne pas être en contradiction avec la loi d'Ina de Malchuta. Maintenant, une dernière question pour terminer aujourd'hui, les donations du vivant. Donc maintenant, moi, j'ai un enfant soit que j'aime plus, soit qui est plus en difficulté, etc. je décide de lui donner 50 000 dollars. Évidemment, tout le monde est au courant même si c'était secret. Il vient de s'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture donc tout le monde est au courant. Et est-ce que, d'après la Torah, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon vivant ou je dois aussi partager équitablement ? Alors, l'une des réponses, comment ça se fait qu'un vrai ma vie nous s'est permis de donner à Yitzraq, il y a marqué « Yitzraq » il a fait ça de son vivant. Et aussi, logiquement, on ne peut pas dire à quelqu'un quoi faire de son argent, de son vivant, il peut faire ce qu'il veut. Mais les choses aussi, là aussi, ne sont pas évidentes comme d'Arkash et le Torah, il y a toujours des... Au-delà de ça, tout ce qu'on a expliqué, c'est de dire qu'en réalité, le testament, c'est une donation du vivant décalée. Oui, oui, c'est vrai, mais en général, dans le testament, ça a plus l'air d'être vraiment à la fin de sa vie qu'on le fait. Mais l'agmara parle même de quelqu'un qui a donné une trop grande dote au mariage de sa fille. Il a marqué la base de l'agmara d'Octov qui dit que l'Ada Morim n'a pas voulu signer. Il dit non, tu es en train de détourner l'héritage. Mais comment ça, il a à peine 50 ans, il va vivre encore 40 ans. On voit, Bémet, que c'est aussi un problème et apparemment, il s'agissait d'une somme énorme par rapport à ses biens. Donc là, c'est sûr que c'est plus facile d'après l'Allah lorsque les choses sont faites du vivant, avant même d'écrire un testament, de tout donner, oui, c'est encore plus simple du point de vue l'ilchatique, mais si... Qui donne tout son lieu. trop de somme qui passe. Encore une fois, il y a un problème de détourner Bémet. Un problème de fiscalité, surtout. Fiscalité, ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, Bémet, dans l'Agmara, on voit qu'il y a aussi un problème de détourner, en fait, l'héritage. Mais de ça aussi par les poskims. Tous les poskims qu'on a ramenés parlent aussi de ces Agmara, mais aussi ils disent que s'il y a une raison valable, comme ce qu'on a dit, que ce soit le shalom, que ce soit l'antamitraham, etc., on peut donner, mais à condition, évidemment, de laisser une part importante pour les héritiers. Aux Etats-Unis, au Canada, vous savez s'il y a une grosse fiscalité sur les héritages ? D'abord, il faudrait rappeler ce que l'Agmara, elle a dit, que l'Olan, le shani haddam, n'a pas changé. On a vu ce que Yosef a dit qu'il a reçu un peu plus pour avoir une tunique à combien la marque locale est arrivée. L'Agmara a dit qu'il faut faire attention de ne pas donner plus à un enfant que l'autre. Il faudrait que le shiv-teka de Gedolim, Malakya, Charette, ils ne sont pas à leur niveau, mais quand même, ça a créé une marque locale, ça a créé des centaines d'années de galoutes en Mitzrayim. Donc, répondre à votre question, malgré qu'il est permis, il n'y a pas d'interdit, mais véritablement, un benadam est un benadam. La Torah, elle a même une tia sur ça, de ne pas le faire, à cause qu'il y a qu'il a vu, nous l'a fait. Donc, on voit que ce n'est pas très bien de le faire. Et en Amérique, non, au Canada, il n'y a pas de taxation sur les héritages qui s'apprassent directement de père-enfant. C'est des droits acquis, ce qu'on appelle. Donc, automatiquement, les enfants peuvent hériter. Même une maison, il y a des taxes qui sont enlevées, ce n'est pas un nouvel achat. Si tu me marquais dans la Guémara, par exemple, est-ce qu'une Yerusha, c'est comme un achat par rapport à différents ou bien non, c'est une passation de pouvoir par rapport au Mass Road. La Guémara parle par rapport à plusieurs sujets, à savoir, par rapport au Kinyani, est-ce qu'il doit faire un nouveau Kinyan ou pas, ou Mehmet, c'est à lui ? Au Canada, c'est plus ou moins pareil. D'accord. Comment l'Israël ? Comment l'Israël ? Comment l'Israël ? L'Israël, c'est pareil. L'Israël, c'est tout à fait... Sauf qu'en France, il part d'un principe différent qui est très intéressant, qui est un principe socialiste, qui est de dire que pour ne pas qu'il y ait d'inégalités à la naissance, on corrige d'inégalités à la naissance en taxant les héritages. C'est ça la... Il faut comprendre. C'est ça la logique sous-jacente. Et... Non, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Et dernière chose, si... On va finir par ça. Si vous pouvez... On peut faire un point sur la donation au dernier vivant. Parce qu'il y a quelque chose de très important en France et partout dans le monde, c'est que... On s'arrange pour que le défunt, d'accord, se retrouve pas sans... Ça veut dire que le conjoint qui se retrouve veuve ou veuve se retrouve pas sans rien. Donc en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une donation au dernier vivant. Ce que vous avez expliqué en introduction de cette émission, c'est que l'homme récupère les biens en tant que veuve, mais inversement, en tant que veuve, ça s'est transféré directement à ses enfants. Exactement. Donc ? Donc, il faut bien le faire. On peut le faire. On peut le faire. Mais encore une fois, c'est pas recommandé alors du coup ? Si, pour la même raison, on peut le faire. Alors, dans un sens, quand vous dites, le mari hérite de toute façon les biens de sa femme, il n'y a aucun problème, on peut le faire et c'est aussi la Torah. Mais dans l'autre sens, oui, on a dit par exemple, pour que la veuve puisse continuer à vivre de façon décente, comme elle a eu l'habitude avec son mari, nous disent l'épouse Kim, oui, on peut le faire. Bien que, c'est a priori, détourner l'héritage puisque ça revient aux garçons. Mais il faut bien le faire avec un bon testament. C'est décalé dans le temps. C'est rien d'autre que décalé dans le temps. Oui, c'est décalé dans le temps, mais on a déjà entendu, malheureusement, des enfants mettre à la porte leur maman. Bien que non, d'après la Torah, il faut savoir que la femme a droit à être nourrie, à être logée, etc. Mais des fois, il y a beaucoup de biens. Il y a beaucoup de biens, il y a des résidences secondaires, etc. Et la veuve voudrait en profiter aussi. Malheureusement, c'est des histoires qui arrivent aussi. Des enfants disent à la mère, non, une maison pour habiter, c'est tout, pas plus. Le reste, c'est à nous. Ce qui est important de relever, c'est que vous avez parlé du diagnostic vivant. Normalement, on espère qu'un enfant a pitié de sa mère et qu'il ne va pas la renvoyer. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que la maman est décédée, le papa se remarie. Et là, maintenant, il y a une nouvelle femme dans la maison qui n'est pas à leur mère, qui veut habiter. Après la mort de ce conjoint, des fois, elle se remarie. Et là, il y a non seulement une femme, il y a maintenant un nouvel homme dans la maison, qui est dans la maison des enfants. Et là, ça crée énormément de conflits. Ça veut dire qui c'est qui arrive, quelle maison, il y a des biens, il y a des tableaux, elle veut vendre, elle veut profiter. Et il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent très souvent. Ce n'est pas rare. Et c'est pour ça que ça demande répondre à tous les besoins. C'est quasi impossible de pouvoir le faire. Il y a des moyens légaux de créer des fondations de façon à ce que ce n'est plus la mère ou le père ou les enfants. Ce sont des fondations qui vont gérer le patrimoine familial de façon à s'assurer que les biens ne peuvent pas être dilapidés en d'années vivantes. Si le père meurt avant et que la femme reste et si elle se remarie, alors elle ne pourrait pas à nouveau mari dilapider l'argent de sa femme qui est en vérité l'argent de ses enfants de son mari. Donc, il faut savoir qu'il y a de la complexité qui rentre à la vie et juridique de façon à pouvoir y arriver. Je suis terminé. À quel âge on commence à écrire un testament ? Les posthimes rapportent de ne pas le faire avant 40 ans. Ça veut dire qu'avant 40 ans, on ne s'occupe pas trop de ça. À l'âge de 40 ans, il faut commencer à réfléchir, à parler, à se renseigner avec sa femme, des enfants et le faire d'une façon, pas avoir peur à le faire, aller se renseigner avec des rabbinimes de façon à le faire de la meilleure façon pour éviter la moindre discorde familiale avec des réchatora, avec des chagira, et que chacun peut se partir de ce monde parce qu'il n'y a pas une plus grande sahar et peine à la déchama d'un homme quand, après son vivant, les enfants ne se parlent plus, les enfants ne peuvent plus se voir, ne viennent plus au mariage et de l'autre et tout ça à cause de l'argent que le père a passé 50 ans à gagner, soi-disant pour faire du bien à ses enfants et dans le rolam à Ilion, il ne reçoit que du sahar nafchi qui est incommensurable et inexplicable à un être vivant de comprendre ce sahar. Kouadar Abanim, merci beaucoup, on retiendra évidemment l'abraha du rave Kremezi et on se souhaite à tous une fondation pour gérer nos biens après, Bezra Tachem et à très, très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Kouadar Abanim